Alors, notre prochain intervenant n'est plus une start-up, parce que ça fait plus de 25 ans qu'il fait son métier avec brio. Mais son esprit est resté celui d'un start-upeur. Il se remet toujours en question, et comme il aime à dire, il est un chevalier des temps modernes. Des défis, il en a relevé tous les jours, à titre professionnel, pour ses clients qu'il adore, mais aussi à titre privé, au point où il ne se souvenait plus d'où venait sa passion. Nous accueillons avec bonheur, comme certains journalistes aiment l'appeler, le vitriniste le plus doué de sa génération, ou le petit prince de la Romanelle Valley, M. Xavier Dittelin. J'ai été invité pour vous parler d'innovation, terme qui est très important pour moi, mais qui a été un petit peu usurpé. Tout le monde a le sentiment de faire de l'innovation. Je pense que vous savez de quoi je parle, on est toujours en train de chercher, mais je crois qu'il faut se mettre d'abord d'accord sur qu'est-ce que l'innovation. Est-ce qu'améliorer un produit, est-ce que le fait de le rendre plus performant, c'est innover ? Innover, à mon sens, pas. C'est aller de l'avant, certes, mais ce n'est pas innover. Qu'est-ce que l'innovation ? Pour moi, c'est la rupture. Innover, c'est inventer ce qui n'a jamais été fait, c'est bousculer les règles, c'est casser les règles. Et comme le dit Paul Hacher, c'est une conférencière, pour innover, il faut désapprendre ce qu'on a appris. C'est terrible quand on a fait des études. Moi, je suis à l'abri, je n'en ai pas fait trop, mais vraiment désapprendre ce qu'on a appris. Ça, c'est innover. Il y a une phrase, moi qui me sert aussi, de Woody Allen, qui dit, si vous n'échouez pas de temps à autre, c'est que vous ne faites pas réellement de l'innovation. Ou ce que vous faites n'est pas réellement innovant. Et je crois que c'est vraiment vrai. Moi, je me pose cette question et j'échoue. Donc, j'ai le sentiment de faire de l'innovation et d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Et puis après, quand on fait de l'innovation, ça dépend pour qui on l'a fait. Ça, c'est notre point de vue. Il y a le point de vue de notre client, celui pour qui on fait l'innovation. Et l'innovation, elle n'est pas la même quand on est un jeune de 15 ans ou de 60 ans. Et puis, j'ai une anecdote. Moi, j'ai fait la visite, c'était il y a quelques années. Le musée olympique venait d'ouvrir il y a longtemps. Ils avaient été assez critiqués sur une exposition assez platonique. Et ils avaient investi des dizaines de millions dans quelque chose de très innovant, de très dynamique et interactif. Et j'ai pris mon fils Louis de 12 ans. Et je lui ai dit, viens Louis, toi qui es intéressé par ça, on va faire le musée olympique. On a fait le musée olympique, qui devait être très, très innovant. Et à la fin de cette visite, je regarde mon fils Louis, 12 ans. Et je lui ai dit, alors comment tu as trouvé ? Et puis il me regarde et il me dit, ouais. J'ai dit, mais Louis, tu es con, on a quand même fait un truc extraordinaire. Tu dis, mais ce n'est pas innovant. Choisir un film sur un iPad, ce n'est pas innovant. Je peux le faire dans les toilettes. Et il a raison. Pour moi, c'était innovant. Et à ses yeux, j'étais un peu un vieux schnock. Et à un moment donné, je lui ai dit, alors monsieur Malin, explique-moi ce que pour toi, c'est quoi innovant ? Donne-moi un exemple. Il a réfléchi une minute. Après une minute, il me regarde et il me dit, je sais ce qui est innovant, ce qui peut être innovant. J'aimerais faire le départ du 100 mètres au musée olympique. Moi, en vrai, une scène bolt en image et on fait les dix premiers mètres ensemble. Et voilà quelque chose qui change réellement du point de vue d'un jeune de 12 ans. Et puis après, si je le mets dans mon secteur d'activité, dans les vitrines d'exposition, une vitrine tout à fait simple. Vous en trouvez partout dans le monde. L'horlogerie fonctionne avec ça depuis 70 ans. Rien n'a changé. On a les mêmes boutiques depuis 70 ans avec ces vitrines que vous voyez ici en vrai. Vous pouvez changer la couleur, la forme, le cuir, etc. Ça n'a aucune importance. Le design, ça reste les mêmes vitrines. Quelle autre industrie se permet de ne pas bouger à ce point-là ? Aucune. Ça n'existe pas dans aucune autre industrie. Et nous continuons de présenter le plus beau modèle de montre du monde dans ces vitrines-là. Moi, je me suis dit, c'était des règles que j'avais reçues, je m'étais dit, mais nous, on peut inventer autre chose. On peut, cette fameuse rupture dont je vous parle, on pourrait peut-être la trouver dans une vitrine où on casse ces fameux codes. Le cube en verre, on le casse. On casse le design, la façon de le présenter, et on amène une innovation, quelque chose qui surprend les gens, qui les déstabilise et qui change pas mal de choses. Et puis est née cette fameuse vitrine Raptor. Il y a de ça très longtemps, ça fait 12 ans, 16 ans, 16 ans. Donc ça fait très longtemps où quand vous vous approchez, simplement le produit disparaît dans son socle. Et ça, c'était, au début, quand on l'a fait, c'était pour impressionner et juste impressionner. Et puis en fait, ce que ça a changé, c'est tout. Ça rend le produit plus désirable, ça fait que les gens posent des questions, ça veut dire qu'ils restent devant, ils sont intéressés. Et ça change cette relation qu'on a avec le produit. Et ça, c'est un élément absolument important et qui a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on peut rentrer dans quelque chose d'innovant. Ça, c'est une autre façon toute simple. Quand on parle d'innovation, pour moi, ça, c'est peut-être le projet le plus innovant que j'ai jamais fait, alors qu'il n'y a aucune technologie. Il n'y a zéro technologie. L'idée, elle peut venir d'un enfant de 6 ans qui peut se dire « Tiens, on pourrait toucher le produit. » Les gens ne le toucheront pas. On aimerait qu'ils le touchent, mais ils ne le toucheront pas. De rendre le produit le plus accessible possible. Que vous soyez un super VIP et que vous puissiez presque le toucher, qu'il soit à vous. Ça, pour moi, c'est certainement un des projets les plus innovants qui a été fait. Ensuite, vous avez des projets, vous amenez du digital. On amène un iPad. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire ? Un iPad en 2021. Pour des clients, c'est très innovant. Pour moi, ça me semble être le minimum vital. Il faut vraiment essayer d'amener des choses absolument incroyables, de pouvoir jouer, d'être acteur, de ne pas venir devant une vitrine où le produit est mort, de comment est-ce que je peux participer, comment est-ce que je peux être actif. La même chose avec les téléphones portables. Pourquoi pas associer, on a parlé du figital avant, mais pourquoi pas associer à un moment donné le physique et le digital ? Pourquoi pas les faire travailler ensemble, trouver cette bonne balance, ce bon élément, d'amener des éléments vraiment importants ? D'amener de nouveau, là, vous voyez, une télécommande digitale, un iPad, des codes, des gestes ? Le monde fonctionne comme ça. Donc, je crois que c'est important de vraiment jouer le jeu et d'aller au bout de ce jeu-là. Vous allez voir derrière moi toute une animation des différents projets qu'on a faits depuis des années. Il n'y a pas les tout derniers projets. Mais ce qui est important dans à peu près tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des choses que moi, je juge innovantes, que je trouvais qu'il fallait un certain toupet pour présenter des projets comme ça. Mais je me suis intéressé pour les faire tous, uniquement au client final. Je n'ai jamais fait une vitrine pour faire plaisir à mon client. Et puis, j'ai eu la chance, l'immense chance. C'était un honneur de travailler pour Jean-Claude Bivert. J'ai été son vitriniste pendant presque 20 ans. Donc, quand je parle d'innovation, je sais de quoi je parle. Il vous pousse. Et je me souviens d'une séance où je présentais un nouveau concept à M. Bivert. Et tout à coup, il s'arrête. C'était une des premières fois où ça arrivait. Il y avait 15 personnes qui étaient là sur la salle de réunion. Et tout à coup, il me regarde et il me dit, moi, je n'aime pas. Alors, il y a eu un silence de 5 secondes et je le regarde. Alors, je le connaissais bien, donc je peux lui dire. Je lui dis, M. Bivert, je crois que ce n'est pas important que vous aimiez ou pas. Ce n'est pas pour vous que je faites cette vitrine. C'est pour vos clients, à vous. Il est devenu au 5 secondes de silence et il me regarde et il me dit, OK, alors je vous challenge. Vous faites cette vitrine. Si c'est un échec, vous l'assumez. Et je l'ai fait. C'était un risque immense. Je ne sais pas si c'était la meilleure chose que j'aurais dû faire. Mais ça a été un assez grand succès. Mais j'étais juste content de revenir à l'essence de ce que je fais. Je fais des vitrines pour mettre en valeur des produits et pour faire plaisir dans cette présentation au client final. Pas aux marques, pas aux distributeurs. Je suis heureux et je suis ravi s'ils sont content. Mais c'est pour le client final. Et puis pour faire plaisir à ce client final, il faut le connaître. Et puis ça, c'est un élément important. Et on est dans un milieu où je ne suis pas sûr qu'on connaisse très bien nos clients finaux. Moi, je crois qu'ils ont envie de jouer. Ils n'ont pas besoin de ce côté absolument strict à tout prix. Ils ont besoin de choses folles. Ils ont besoin d'émotions. Ils ont besoin que l'univers d'un produit soit exceptionnel. C'est tous des éléments qui sont, à mon avis, et en tout cas, moi, j'ai pu le vérifier, essentiels. Et de nouveau, tout le monde a envie. Je ne connais personne qui n'aime pas les surprises. Je ne connais personne qui n'a pas envie de jouer, de participer à quelque chose. Et c'est, je pense, en tout cas, un fil qui guide vraiment. Et puis ça, c'est une phrase. Alors, elle est positive et négative parce qu'elle vous oblige tout le temps à vous remettre en question, mais encore plus loin que professionnellement, de façon privée, personnelle. On est malheureusement ou heureusement, ça, je vous laisse juger, dans un monde où les choses vont exactement dans ce sens-là. Et malheureusement, on ne pourra pas le changer, ou heureusement, c'est comme ça, donc faisons avec. Merci beaucoup, Xavier. Je crois qu'on aime tous les surprises, effectivement. Et je suis sûre que tu nous réserves encore pas mal de surprises. Absolument. François Benamias. Alors, comme commerçant, j'ai envie de faire un autre commentaire. Je peux ? Vas-y, merci. Xavier, il faut que je te félicite. Parce qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas si bien que ça. Il faut quand même être honnête. Oui, on s'est rencontré plusieurs fois. On ne se connaît pas si bien que ça. Et moi, j'ai vu la présentation, et moi, je n'ai qu'une chose à dire. Ben, chapeau. Parce que quand je vois non seulement, effectivement, tout ce qui a été créé, et s'il y a un truc qui est galère dans notre industrie, c'est les vitrines. C'est le truc le plus compliqué qui soit, parce qu'il y a des contraintes énormes de sécurité, de lisibilité, de visibilité. On ne s'en sort jamais. Et tu es celui qui a vraiment révolutionné ce monde. Je regrette qu'on ne fasse pas encore plus que ça ensemble. Et quand je regarde le parcours, chapeau. Exceptionnel. Oui, ça mérite. Ça mérite. Oui, merci. Beaucoup. Exceptionnel. Ça me touche. Tu me l'avais déjà dit la dernière séance. Et puis, je trouve comme c'est extraordinaire de recevoir des compliments. Je crois que tout le monde a besoin de compliments dans ce qu'il fait. Moi, j'adore ça. J'ai besoin de ça. C'est quelque chose qui me fait vivre. J'ai la chance d'être toujours proche des grands patrons, de ceux qui dirigent. Et qu'est-ce que ça fait plaisir quand on reçoit un compliment, comme ça, de face. C'est très, très bon pour le moral. Donc, merci. À propos de râteau, je sais que vous avez dit que là, vous avez beaucoup de défis au niveau commercial, bien sûr, entrepreneurial, mais aussi à titre privé. Et j'aimerais beaucoup qu'on parle aussi de l'humain qu'il y a derrière. Parce que quand on innove comme vous faites, quand on est doué comme vous faites, vous êtes qui derrière et quels ont été vos plus grands défis ? Mon plus grand défi, c'était à Noël, parce qu'il m'est arrivé une aventure malheureusement triste, c'est que j'ai dû divorcer. On était depuis très longtemps ensemble avec ma femme. Et tout à coup, cette machine qui était en moi, sans que je comprenne pourquoi, j'avais des idées. Ça me venait comme si Dieu me tombait dessus en me disant « Mais c'est ça, 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 ça ». J'étais inspiré par absolument tout. Et tout à coup arrive cet événement où je suis genou à terre. Je suis vraiment, vous imaginez le fond. Et tout à coup, je me dis à 52 ans, « Tu n'as plus envie. Comment tu faisais avant pour avoir cette inspiration qui venait d'Ontesaison ? » Alors j'ai essayé de me calmer, d'essayer de trouver des parades. Comment c'était possible que je ne me sois jamais posé la question de cette recette pour avoir des idées, pour avoir envie ? Ça me faisait penser aux « Envie d'avoir envie ». Sur quel bouton j'appuyais ? Je ne me suis jamais posé cette question parce que je n'ai appuyé sur aucun bouton. Je me levais le matin, tout allait tout seul. Et tout à coup, cet événement arrive où je ne sais plus comment ça marche. La machine s'enraye. Je ne peux plus rien faire. Et j'ai dû retrouver un mécanisme pour retrouver l'envie. Parce que quand vous devez innover, quand vous devez trouver des idées, vous ne pouvez pas vous mettre dans un contexte où tout à coup, je vais avoir des idées. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les idées, c'est souvent même quand vous ne les cherchez pas qu'elles arrivent. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mille idées, j'ai retrouvé mille envies. Donc c'était un passage assez court parce que j'ai une personnalité comme ça. Mais je ne peux pas vous donner la recette. Je n'ai aucune idée comment on fait. Donc ça me fait très peur parce qu'en fait, je me dis mais c'est parti et c'est revenu. Je n'ai rien compris. C'est un côté assez effrayant. C'est un côté rassurant. Mais il arrive plein de malheurs, plein de choses difficiles dans la vie. Puis c'est vraiment de se dire mais quel est ce mécanisme qui nous permet comme ça d'avoir de la chance ? Qu'est-ce qui... Alors j'ai repris, j'avais quand même une toute petite explication parce que je fais du sport de haut niveau comme François. C'était de se dire dans le sport quand il n'y a rien qui marche, quand tout à coup, vous n'avez plus de chance, vous ne comprenez pas, vous tirez au goal, il y a toujours but. Et tout à coup, vous n'avez même plus à faire une passe à trois mètres. C'est de reprendre les bases, de recommencer à reprendre confiance dans des tout petits trucs, des plaisirs et des trucs tout, tout simples. Puis petit à petit, vous construisez quelque chose. Mais tout à coup, sans que j'ai eu aucune explication, tout est revenu et peut-être même encore plus fort qu'avant. C'est vrai que quand on veut faire une innovation, on est souvent très seul. On l'a entendu aujourd'hui. Ce matin, vous nous avez parlé, François, de lancement de produits où tout à coup, vous vous dites on ne sait pas pourquoi ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Bref, on est seul. C'est qu'une fois qu'on a testé vers le client, Xavier, vous, vous avez fait beaucoup d'innovation. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous dites « Mon Dieu, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher ou pas ? » Je crois tout le temps. Je crois que c'est difficile de penser. Non, mais ce serait très prétentieux de penser qu'il n'y ait pas de doute. Puis je pense qu'heureusement que ce doute est là. C'est ce qui fait qu'on est bon. C'est ce qui fait qu'un sportif que tu rentres sur le terrain, il a plein de doutes, il ne sait pas si ça va aller, s'il est en forme, si c'est un bon jour. Et le jour où ce doute part, en tout cas pour moi, je souhaite qu'il reste, le jour où ce doute va partir, je pense que je vais commencer à devenir mauvais. Non, vraiment, parce que je vais me reposer sur les lauriers, je sais que le succès sera là. Ça anticipe beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a pas déjà une vitrine qui est partie de chez moi sans que je sois content de ce que j'avais fait parce que je n'ai jamais le temps de finir, parce que je suis stressé dans les délais. Elle part, je ne la vois même pas. Déjà, je suis frustré, c'est plein de doutes. Il y a des produits qu'il faut accepter, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Si on n'essaye pas, on ne le saura jamais. Il faut accepter. Innover, c'est vraiment aller un petit peu titiller l'échec et l'accepter, savoir ce qu'on peut faire et grandir avec. Sinon, il faut vraiment faire autre chose et être dans des produits qu'on connaît. Vous aussi, vous avez des questions pour François ? Moi, j'en ai une. Attention. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce soit surtout l'homme qui ne répond pas, le patron d'AP. Ça peut être le patron d'AP, mais c'est surtout l'homme parce qu'on a parlé un peu de l'humain. Moi, je suis toujours très surpris dans ce qui concerne l'AP. Je connais pratiquement tous les horlogers. C'est une entreprise qui est enviée, qui est jalousée parce qu'elle a un succès qui est presque arrogant, on peut le dire. Puis parallèlement à ça, il y a énormément de critiques qu'on voit sur les réseaux par des blogueurs, par des journalistes, par toute une sphère. Et puis, je trouve que c'est un exercice assez extraordinaire d'avoir autant de succès et autant de critiques. Puis moi, ma question, c'est de savoir comment on le vit en tant que patron d'AP, comment on le fait vivre. Puis comment on le vit en tant que François ? Personne. Personnellement, qu'est-ce que ça fait ? Alors, j'en ai un peu parlé ce matin quand on parlait des réseaux sociaux, ce qui peut sortir. S'il y a un exemple très concret, c'est la sortie de la montre code 1159. Donc, quand on sort la montre, on sait, on sait qu'on va se faire allumer. C'est écrit. Mais comme on le sait, on s'est déjà un peu préparé. On a embarqué, ça, j'ai raconté l'histoire, donc je ne vais pas passer dessus, mais on a emmené 250 personnes à Oman. On a bossé comme des malades pendant 4-5 jours, pour recentrer les équipes. Et puis, on a le lancement dans notre musée qui est encore en travaux. Le soir du lancement, la réaction des gens, de nos clients, elle est géniale. Le lendemain matin, on se fait démonter. Mais démonter ! C'est une honte, c'est une catastrophe. Audemars Piguet est à vente, Ben Amias dehors, enfin tout, 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 tout. Mais au mois de janvier, juste avant le SIHH, on avait réuni tout l'ensemble des collaborateurs qui sont en France ou en Suisse. sous un même toit, ils avaient découvert le produit. Pas sur des écrans, mais en vrai. Et ce que je dis, c'est que nos horlogers ont vu la montre et ont dit, ça c'est Audemars Piguet. Et au moment où moi, j'ai entendu que ça c'était Audemars Piguet, c'était le tampon, c'est du truc, je dis, on peut y aller, on part. Et on se fait donc massacrer. Et ça provoque une onde de choc qui remontait jusqu'au brassu, à Mérins, où on fait des boîtes et des bracelets, et au lock, en disant, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour se faire autant allumer. Et je me rappelais toujours, et un jour on le sortira, pas encore, mais on a tout filmé. Mais quand je dis tout filmé, on a filmé tout le lancement de cette collection. Et tous les matins du salon de l'horlogerie auquel on était, on réunissait l'ensemble des patrons de toutes les filiales, les gens du marketing et les gens même du conseil d'administration. Et on a cette réunion, on a à peu près 70 personnes dans la salle de presse, et les questions fusent. Peut-être qu'il faut revoir, il faut changer les aiguilles, ou il faut refaire le cadran, t'as vu, il dit ci, il dit ça, je fais... Laissez les choses se faire, on ne moufte pas, on ne dit rien, mais il n'y en a pas un qui sort de cette salle en ayant un doute sur le fait qu'on a la bonne montre. Et on a une scène qui est extraordinaire où je rassemble tout le monde, on est tous collés les uns les autres, mais comme dans le sport, tous collés les autres comme ça, et on saute comme ça sur place en hurlant, mais comme un truc pour se remotiver, on part et la semaine va arriver. Et dès le mardi, parce qu'on se fait allumer le dimanche, et dès le mardi, les clients commencent à prendre la défense du produit, et moi j'ai toujours dit, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on lance maintenant, il faut au moins, il faut 3 à 5 ans pour asseoir une nouvelle collection, donc on va passer par là. Est-ce que c'est dur à titre personnel ? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que je me sens à ce moment-là papa ours. Moi, je dois protéger que les collaborateurs ne se démoralisent pas et ne soient pas complètement démontés à l'idée de se faire allumer. Mais de l'autre côté, à titre perso, je me nourris de eux en disant je peux prendre mes coups moi devant, je n'ai aucun problème, je m'en fous, mais moi, j'adore en fait le fait de pouvoir me sentir quelque part un peu devant ça et de pouvoir protéger ce qui se passe derrière. C'est un moment aussi, je vais picoler un peu plus et bouffer un peu plus. C'est mon nounours, c'est mes bonbons. Et puis là, ce n'est pas la partie basse de la baguette magique qu'il me faut moisser l'étoile parce que sinon c'est au secours. Mais voilà, ça fait partie du truc, c'est une super leçon. C'est une super leçon parce que ça prouve bien que quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse un mot ou un autre, on ne va jamais faire l'unanimité. Est-ce qu'on peut dire que justement quand on crée comme ça des polémiques, c'est que justement c'est une véritable innovation parce qu'elle surprend, elle est différente, elle nous parle d'un futur que les gens d'aujourd'hui n'ont encore pas vu ? Alors d'abord, je ne vais pas dire que Codon59 en l'occurrence est une innovation. Ce n'est pas une innovation. Si on lance un nouveau produit, mais il n'y a pas d'innovation particulière. L'innovation, elle n'est pas dans la montre elle-même. L'innovation est dans le fait de dire, on lance une nouvelle collection, c'est six nouveaux calibres lancés au même moment de manière industrielle. C'est quand même super balèze. Il y a des risques de casse énormes dans le processus. C'est 13 références. Là, il y a une innovation de lancement, mais ce n'est pas la montre elle-même. Et puis, on sait qu'on va la faire évoluer. Mais dans le sens de dire, c'est quand on voit même l'occupe de lancement de celle-là et ce qui a pu se passer, c'est qu'il faut juste vivre avec, s'en nourrir, aller taper au maximum. Et moi qui suis effectivement, c'est toujours cette notion de compétition, c'est d'embarquer tout le monde derrière pour dire, quoi qu'il arrive, on est derrière et on trace notre route. Il ne faut pas oublier une chose. Si on revient en arrière et j'en parlais ce matin à nouveau, 1972, c'est le lancement de la Royal Oak. Si en 1972, il y a les réseaux sociaux, peut-être que la montre ne sort jamais. La montre ne sort potentiellement jamais. C'est ça qui a changé entre deux, fondamentalement. Tout le monde peut tout dire. Oui. Et ça fait une onde de choc incroyable. Est-ce que c'est normal ou pas ? On peut en débattre un moment. Mais c'est ça, on est confronté à l'avis de chacun qui peut cracher sur un travail d'année, un labeur extraordinaire. Ça peut être condamnable. J'ai bien vérifié. Chaque matin, je fais mon étude géographique de ce qui est un pays et ce qui ne l'est pas. Alors ça, ça y est. Je révise tous les jours. Je ne fais plus de bêtises. Petit aparté. Il y a une question qui est revenue très souvent durant la journée, mais on n'a pas toujours pris les questions. Je regarde Xavier là-dessus. C'est le Swiss Made. Xavier, vous êtes co-auteur de la charte du Swiss Made, si je peux dire ça comme ça. Oui ? Vous voulez vous dire quelque chose ? C'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup, j'ai vu dans les questions. Non, mais c'est un sujet qui est important parce que c'est notre savoir-faire, c'est notre histoire, c'est notre tradition. Je ne peux pas comprendre qu'on aille, mais même pour de la communication, je vais être provoquant, je ne comprends pas qu'une maison horlogère aille demander à une agence à Los Angeles de parler d'une région suisse avec son horlogerie. C'est tout un ressenti, c'est toute une tradition. Je vais dire, à un moment donné, on a des talents extraordinaires en Suisse, et vraiment, tout ce que je fais, c'est fait en Suisse, ce que vous avez vu derrière, il n'y a rien qui est fait sauf certaines petites cartes électroniques en Asie, mais on a un talent absolument extraordinaire et je ne peux pas entendre qu'on puisse aller voir ailleurs et qu'on défende la Swiss Made en disant, c'est un produit suisse, regardez comme on est fort, etc., puis d'aller demander aux autres derrière. c'est pour ça que je me moque quand j'appelle ma région la Romanelle Valley par rapport à la Silicon Valley, il faudrait qu'on soit comme ça, petit, il faut se plier, il faut presque se coucher, non, il faut être debout. Moi, les premières fois que j'allais à New York, si j'avais pu me mettre sous le trottoir, tellement j'étais écrasé en tant que petit Suisse, et puis avec le temps, avec les projets qui ont été faits, non, je crois qu'on n'a pas besoin d'être prétentieux non plus, mais on ne l'est pas par une histoire qui est donnée, mais à un moment donné, on doit défendre notre savoir, nos régions, les gens qui se battent, les gens qui mouillent leur chemise, et que ça demande des efforts, et que ceux qui ne le font pas, il faut qu'ils fassent partie d'un autre club. Et c'est un truc qui me touche particulièrement, et moi, je suis vraiment pour la transparence, et je trouve que c'est un élément qui est vraiment sujet à beaucoup de discussions, mais en tout cas, moi, je lève le drapeau de cette tradition, de ce talent qu'on a, et vraiment, je dis talent, je pèse le mot, avec l'EPFL, on a des aides extraordinaires, moi, je prends ma voiture à Romanet, je fais 10 minutes de voiture, j'ai l'EPFL, je n'ai que des gens qui savent faire ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde, le truc high-tech, on peut demander au canton de Vaud des appuis, des trucs, c'est incroyable, et on sait faire ça, mais jouons le jeu jusqu'au bout, puis défendons tous ensemble cette idée-là. Vous voulez réagir, François ? Ça vibre, ça résonne ? Non, moi, je suis allié, mais quand tu parles de transparence, je suis obligé, parce que ce matin, on disait, est-ce que j'ai le droit de tout dire ? Je n'ai pas le droit de tout dire, bien évidemment, mais quand on parle de transparence, moi, je vais demander de manière officielle, publique, que les gens dans le futur, ceux qui nous regardent, ceux qui ont entendu parler d'aujourd'hui poussent les marques très très loin, à leur demander où et fait quoi et comment. Bien sûr. Parce que là, il y a du travail. Il y a du job. Sujet tabou. Applaudissements.